Et une grosse tête dans la chanson préférée de Patrick Sébastien et une petite pipe pour un... Jean-Philippe Janssen ! Vous la connaissez, celle-là, monsieur Janssen ? Une petite pipe pour un ? Une petite pipe pour un aller dormir, mais peut-être que tu la préfères au réveil, je sais pas. Oh oui, n'importe quelle heure, tu sais quand elle est là. Il faut la prendre quand elle vient, comme dirait l'autre. Et vous, cher Ariel, vous connaissez le petit bonhomme en mousse ? Justement, je suis censée le chanter, mais j'aimerais connaître les premières notes. Car, je dois avouer, non. Le petit bonhomme en mousse, qu'est-ce qui lui arrive, alors ? Je sais pas, vous vous riez tous, mais j'ai jamais écouté le texte. Vous connaissez pas le petit bonhomme en mousse ? Si, je connais, mais je sais pas ce qui lui arrive. Le texte, il est très gentil. Ah bah voilà ! En fait, j'ai fait la chanson après un numéro qui était passé dans le cabaret, où il y avait une marionnette qui sautait d'un plongeoir. C'était un marionnettiste espagnol qui faisait ça. Et il y avait un guitariste qui jouait ce truc-là, très énervant. Et voilà, j'ai fait les chansons avec les paroles de ça. En disant... Monsieur Janssen vous connaît par cœur, monsieur Janssen. Allez-y, j'en fuis. C'est un petit bonhomme en mousse. Après, il s'est... Il la connaît bien. Ah bon ? Il la connaît pas. Elle est très énervante. Ariel, allez-y, essayez-le. Non, non, mais alors... C'est un petit bonhomme en mousse. La, 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 la... C'est quelque chose comme ça ? C'est un peu quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est un peu quelque chose comme ça. C'est un peu quelque chose comme ça. Patrick fait des paroles vraiment compliquées à retenir. Bah c'est le plus dur à faire. C'est le plus difficile. Franck Ferrand, vous connaissez-vous ? Ah bah je connais le petit bonhomme en mousse à cause du grand cabaret. Ah bah oui ! Ah bah alors allez-y ! Bah je connais les... Comme tout le monde. Non, non, c'est les paroles. En fait, c'est le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Voilà, c'était tout simple. C'était... Quand t'as un coup de blues, eh bah repense à ton enfance. C'est tout bête, hein. Sachez, puisque vous évoquez le plus grand cabaret, qu'on pourra voir désormais le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien sur scène à partir de fin novembre. À partir de fin novembre, dans 32 Zéniths, on part le 27, on finit début janvier, on fait 30... Ouais, je crois, 32 Zéniths. Plus de cinquante artistes sur scène. C'est-à-dire que c'est comme l'émission, sauf qu'il n'y a pas les gens au table, mais il y a l'essentiel, c'est-à-dire les numéros. On va être cinquante, à peu près. On fera gagner des places tout à l'heure à nos auditeurs. Je sais qu'ARTL est partenaire dessus. On a cinquante... Ouais, il y a de tout. Il y a des acrobates, des... Ah bah ici aussi. Il y a un écran de 130 mètres carrés. On est 80 en tout sur la route. Oui, un spectacle, un beau spectacle, là. Hein ? Ça va être un beau spectacle ! Ah, ça va être un beau spectacle ! En revanche, je suis allée au grand cabaret, et je dois dire que j'ai été, comme ça, totalement éblouie. C'est là où j'ai vu les plus beaux numéros du monde. Vraiment. Moi, je vais vous dire une chose sur Ariel, qui est magnifique. Oui. C'est qu'à la première fois qu'elle est venue au cabaret, c'est quelque chose que je raconte à tout le monde, parce que c'est pour vous dire la valeur de cette dame. La première fois qu'elle est venue, elle avait froid. Oui. Parce qu'il y avait la clim, tu sais, on a souvent fait ça. Elle avait un peu mincie aussi. Et elle a demandé à ma femme de lui apporter quelque chose. Et Nana, gentiment, lui a apporté une... Son petit manteau à elle. Son petit manteau. Ça, c'était tellement mignon. Elle a rempli son petit manteau. Et voilà. Et depuis, chaque fois qu'elle est venue au cabaret, elle a apporté un cadeau à ma femme. Oui, c'est vrai. En souvenir. Juste parce que Nana lui avait prêté son manteau pour parce qu'elle avait besoin. Mais oui, mais oui, mais parce que... Ben, je trouvais ça... Vache... Tu veux que je te prête un sac à main ?